... Il paraît que c'est se révéler que de choisir des textes. Patrice Galbeau m'a demandé de chercher des nouvelles à dire ici. J'ai choisi de dire de petites nouvelles d'Alphonse Allais. Devinez pourquoi ? La première s'intitule « Idylle moderne ». Lui demeurait à l'entresol. Elle demeurait au cinquième étage. Lui était un garçon dans les 25 ans, pas vilain garçon, mais bête comme tout. Elle était une jeune fille dans les 22 ans, plutôt jolie, mais un peu drôle. Ses parents à lui étaient des commerçants retirés, riches, nus propriétaires, usufruitiers, et pas trop mauvaises gens tout de même. Son père à elle, car morte la mère, était un chef de bataillon du génie en retraite. Avez-vous remarqué comme souvent les chefs de bataillon du génie en retraite ont des filles drôles ? Et cet ancien officier supérieur d'une armée d'élite n'avait pour vivre que la maigre retraite qu'alloue à ses vieux serviteurs, le rapace état. La petite, toute jeune encore, avait vaillamment pris par les candes le taureau de l'existence. Puisque, c'était dit la mignonne, puisque je n'aurais pas de dot, et que je ne saurais descendre au rang de courtisane comme tant d'autres, je vais essayer d'embrasser une carrière libérale à la fois et rémunératrice. La trépide jouvencelle avait passé ses deux bachos, et voici que, maintenant, elle étudiait la médecine. L'austérité de ses études mettait sur sa jolie figure comme une ressemblance de jeune garçon grave. Ses yeux avaient, des fois, les pâles lueurs du revenu de tout qui lui sayait un miracle. Charmante et scolière, comme je vous eusse aimé. Malheureusement, ce fut lui, le jeune homme un peu bête, annoncé plus haut, qui la rencontra dans l'escalier et son épris vivement. Le coup de foudre ? Non. Mais seulement un jour qu'Alfred, appelons-le Alfred, pour éviter les périphrases toujours difficiles à varier dans un récit de cette importance. Un jour, dis-je, qu'Alfred manquait d'appétit. Sa maman, une grosse maman, toute ronde, lui avait dit « Tu ne manges pas, Alfred ? Est-ce que par hasard tu serais amoureux ? » Alfred avait rougi tel un coq. S'en était fait, pincer le pauvre Alfred, avec conscience de sa flamme. Dès lors, il guetta les arrivées, les enalées de la demoiselle. Il la suivit, oh, discrètement, sur l'autre trottoir. C'est ainsi qu'il découvrit que la jeune personne se rendait quotidiennement à l'école de médecine pour aller boire la parole des maîtres. Cette constatation ne laissa point que de jeter un vague trac en l'âme du pauvre garçon. Une étudiante, une savante, que trouverait-il jamais à lui dire ? Mais un dimanche qu'il la vit descendre l'escalier avec son vieux commandant de paire, il crut constater, à un rien, qu'elle était bonne, et l'espoir refleurit au bosquet de son cœur. Alfred avait raison, Valentine, Valentine était son nom, Valentine jouissait d'un cœur d'or, d'un cœur d'or et d'une finesse d'ambre. Tout de suite, elle avait deviné la passion dont elle était l'objet. Les renseignements qu'elle prit, sans en avoir l'air, furent favorables. Et puis, carnavillissons point de parti pris, les purs mobiles, l'air un peu niais de ce joli garçon ne lui déplaisait pas, au contraire. Ce fut à l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain que lieut l'explication pendant un embarras de voiture. Au moment où le pauvre Alfred s'y attendait le moins, Valentine fit deux pas vers lui, lui planta dans les deux yeux son regard doux et franc, lui tendit la main et dit « Vous m'aimez donc un peu, monsieur ? » « Mais, mademoiselle, sans pourprin, Alfred ! » Et Valentine poursuivit, par audience en remords, une romance connue. « Si vous avez quelque chose à me dire, pourquoi vous éloignez de moi ? » Le lendemain même de cet embarras de voiture, Alfred était admis à faire sa cour à Valentine. Au commencement, ça n'alla pas tout seul. Alfred, interloqué par la supériorité intellectuelle de sa fiancée, ne trouvait pas les mots. Et puis, de temps en temps, la jeune fille, sans le vouloir, estomaquait son promis par des détails d'une déconcertante technicité. Ainsi, un jour que, probablement très impatient du grand jour, il avait les yeux luisants, Valentine lui dit à brûle-pourpoint « Savez-vous pourquoi, à de certains moments, les yeux brillent d'un éclat inaccoutumé ? » « Malbutia Alfred. » Eh bien, je vais vous le dire. Comme l'a très bien fait remarquer Quand l'œil brille de bonheur ou de passion, c'est qu'il est rempli et tendu par les humeurs. Le globe de l'œil, plus fortement bombé, fait une saillie plus grande hors de la cavité orbitaire et réfléchit plus de lumière. Ah ! Pauvre Alfred. À quelques jours de cette petite leçon de physiologie, un de ses amis le complimenta sur sa fiancée. « J'espère, ajouta-t-il, que tu n'es pas embarrassé pour lui tourner un madrigal de temps en temps. » Un madrigal ? C'était toute une révélation pour le candide Alfred. Un madrigal ? Eh bien, oui, continua l'obligeant ami. « Tu peux, par exemple, lui faire des compliments sur ses grands yeux, sur sa petite bouche, etc. » L'imagination d'Alfred travaille à ferme sur cette donnée. Un beau soir, dans le salon, comme les jeunes gens se trouvaient seuls, Alfred prit dans sa main la main de sa fiancée et lui dit « Ma chère Valentine, vous avez des yeux si grands et une bouche si petite que s'il vous prenait fantaisie d'avaler un de vos yeux, il vous faudrait au moins le couper en quatre. » Valentine embrassa Alfred pour sa peine. Maintenant ils sont mariés et nul doute qu'ils n'obtiennent bientôt des tas d'enfants qui auront tous des yeux grands, comme ça, et des bouches toutes petites. Amour spectral. Elle était sûrement morte, et sans doute depuis longtemps. Par quel miracle d'équilibre pouvait-elle encore se tenir si droite sur sa haute chaise derrière le comptoir de la brasserie ? Comment remet-elle encore la caissière morte ? Et comment pouvait-elle à chaque instant répondre aux garçons et aux consommateurs ? La grande habitude, sans doute, et un restant d'impulsion provenant de sa vie passée. Elle avait dû de son vivant longuement exercer ce métier de dame de comptoir, car malgré son décès prématuré, elle a dû trépasser dans sa trentième année, elle avait conservé une prodigieuse sûreté de main et une aisance singulière dans le maniement des jetons et des carafons. Son teint était blême avec des reflets verdâtres qui se jouaient parfois dans l'ambre des flacons de cognac et dans les piles de morceaux de sucre sur le comptoir devant elle. Ses cheveux, cendrés et abondants, avaient cet aspect recroquevillé qu'on remarque dans les chevelures de dames mortes. Quelquefois, devant les clients très aimables, elle semblait oublier la tristesse de sa situation et elle souriait. Alors ses lèvres décoloraient, s'ouvraient et découvraient des dents très belles, très blanches, bien rangées, mais des dents de mortes, d'un ivoire mat et sec. Le regard avait gardé de vagues lueurs qui attristaient lorsqu'on les sentait traîner sur soi et ses longues mains si blanches vous faisaient mal rien qu'à les voir. Dans quel cercueil capitonné, sur quel lit funèbre l'accouchait-on le soir, après la fermeture ? Par quel miraculeux antiseptique avait-on pu arriver à une aussi complète conservation ? Depuis longtemps je me posais ces questions et tout doucement je sentais mon cœur s'amolir de tendresse pour la pauvre trépassée qui n'avait pu trouver le repos qu'elle avait pourtant le droit d'exiger. Elle s'en aperçut un jour et elle voulut bien se départir avec moi de cette indifférence suprême que donne habituellement la mort. Puis un beau soir, après le petit manège mutuel des yeux et des mots furtifs, elle était très surveillée par son patron. Elle appuya sur mon bras, son bras décharné, et nous partîmes ensemble. Pour rester jusqu'à la fermeture, j'avais dû boire beaucoup. De plus, l'étrangeté de la situation contribuait à m'enivrer, mais d'une griserie macabre et troublante. Les vers et la musique de mon amie Rolina me battaient dans la tête. Elle me parlait de sa voix lente, douce, un peu trop grave pour une jeune femme, mais charmante pourtant. Arrivée dans la chambre, j'eus un peu peur, et pendant qu'elle se dévêtissait, je fermai les yeux. À mon tour, je m'introduisis dans le lit. L'approche de son corps, froid et maigre, me fit tressaillir. Alors, ce fut une série jamais interrompue de baisers fous, de caresses torteuses, d'étreintes éperdues. Le contact de mon amie morte, le timbre sépulcral de sa voix, la veilleuse dont la lumière pâle et verte se reflétait à l'infini dans deux glaces parallèles, tout contribuait à m'affoler. Pas une minute de répit ne scanda l'ivresse de cette nuit bizarre. Subitement, elle s'échappa de mes bras, ouvrit tout grand les rideaux et souffla la triste veilleuse. Le soleil brillait. Oh, miracle ! Oh, transformation ! Elle m'apparaissait éblouissamment rose et vivante, très maigre, mais de la maigreur charmante de l'adolescence, elle se tenait debout devant moi, me souriant doucement. Elle pouvait avoir dix-sept ans. Moi, n'en venant pas, je la regardais bêtement sans me rendre compte de cette délicieuse transformation. Elle comprit mon muet étonnement et s'approchant du lit, elle mit sur mes yeux deux longs et tendres baisers en me disant de sa voix un peu grave. Je suis s'y reposée. Mysterium Au dessert, la conversation tomba dans le merveilleux. Non pas que la conversation elle-même devint merveilleuse, mais le sujet roula sur ces phénomènes psychiques si curieux et encore si peu connus, tels que le magnétisme, la suggestion, etc. Quelques-uns apportaient toute leur confiance. Une confiance mêlée d'effarements aux récits les plus extravagants. D'autres haussaient très haut leurs épaules d'hommes supérieurs. Mon Dieu, disait Raoul de la Muflardière, tout ça c'est bien possible. Nous ne comprenons pas. Voilà tout. Mais ce sera l'inéluctable loi de l'humanité d'avoir toujours quelque chose à ne pas comprendre. Chaque siècle est en retard, d'un siècle sur le siècle suivant. Ainsi voilà cent ans. Si on avait raconté aux bonnes gens d'alors que plus tard, deux messieurs, l'un à Paris, l'autre à New York, réunis par un simple fil de fer, pourraient se communiquer instantanément leurs idées les plus subtiles, on aurait fortement blagué ce prophète. Et si le prophète avait insisté, on l'aurait brûlé. Et on aurait bien fait. Oh, oui, on aurait bien fait. Je n'aime pas les gens qui déconcertent leur époque. Pendant toute cette discussion, de Bois-la-Motte, ordinairement si bavard, n'avait pas prononcé un mot. Comme en proie à une vague tristesse, il fumait son cigare dans un coin. Le silence de Bois-la-Motte fut remarqué. Eh bien, Bois-la-Motte, tu ne dis rien ? Non. Je ne dis rien, parce que si je vous racontais l'aventure qui m'est arrivée, à moi, l'aventure autrement mystérieuse que tout ce que vous venez d'énumérer, vous ne voudriez pas me croire. Cela a été dit sur un tel ton d'inquiétude et d'angoisse que nous fûmes tout de suite intéressés. Allons, puis-je raconte-nous ton histoire. Mes histoires, vous voulez dire, car il y en a deux qui, sans avoir un rapport direct entre elles, sont absolument de même nature. Et Bois-la-Motte commença. Il y a un an, j'étais dans un restaurant de nuit, en joyeuse compagnie, quand soudain entra dans la salle un grand garçon très brun, évidemment hispano-américain, un type de Rastacuerre. Cet homme jeta dans la salle un regard circulaire, m'aperçu, et vint droit sur moi avec le sourire de l'homme qui rencontre un ami inespéré. Je ne connaissais pas ce Rastacuerre. J'étais sûre de ne l'avoir jamais vu. Et pourtant, avant qu'il parla, je devinais le timbre de sa voix. Il me nomma, me serra la main, et à mesure qu'il me parlait, des souvenirs confus s'éveillaient en moi. Et je les démêlais péniblement comme au matin d'un rêve compliqué. « Vous rappelez-vous seulement mon nom ? » ajouta-t-il. Alors quelque chose se déclencha dans mon cerveau et inconsciemment, je dis ce nom que je n'avais jamais entendu et jamais prononcé. « José Ferraro » La figure de l'homme s'éclaira. « Ah ! Je croyais que vous ne m'aviez pas reconnu. Timidement, je lui demandais « Rappelez-moi donc où nous nous sommes vus. » « Comment ? Vous ne vous rappelez pas ? À Valparaiso ? » « Mais je ne suis jamais allée à Valparaiso. » Et pourtant, ce nom prononcé en ce moment sonna dans mon oreille comme un mot familier. J'entendis « Valparaiso » avec pas plus d'étonnement que s'il avait dit « Faux Bourmont-Martre ». Et je me répétais tout bas « Valparaiso, 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 Valparaiso. » Je dis déployer une énergie énorme pour lui dire « Vous vous trompez, je n'ai jamais été à Valparaiso. » « Ah ! C'est trop fort ! » Il sortit de son portefeuille une lettre écrite par moi à Valparaiso sur un papier portant comme en tête une vignette qui représentait un hôtel, hôtel de France. Je reconnus l'hôtel de France. Je le reconnus dans ses moindres détails. Et pourtant, je vous le répète, je ne suis jamais allée à Valparaiso. La lettre que j'avais écrite, je m'en rappelais les termes et j'aurais pu la répéter mot pour mot sans la relire. À ce moment, je me dis « Je rêve ! » Et je fis des efforts inouïs pour me réveiller. Je brisais un verre. Non, je ne d'en mets pas. Alors, pris de peur, je m'en allais très vite. Je tâchais d'oublier cette histoire que je mis sur le compte d'extraordinaire coïncidence. Il y a huit jours, je me trouvais au Batignolles. Quand j'habitais les Batignolles, j'avais l'habitude d'aller avec quelques amis dans un petit café où nous passions nos soirées. L'idée me vint, à la vue de ce petit café, de jeter un regard à l'intérieur. Un rideau en trouvert m'évita d'entrer. Mes amis étaient là, jouant aux cartes. Avec ? Avec moi. Vous entendez bien ? Avec moi. Mais n'allez pas croire que je me voyais dans une glace. Il n'y a pas de glace dans ce café. Ne croyez pas non plus que j'avais affaire à un sosie. Non, l'homme qui jouait aux cartes avec mes amis, c'était moi. En proie à une inquiétude folle, je m'en allais par les rues. Puis, le raisonnement me calma. Je revins. Le rideau était toujours entre-ouvert. Et moi étais encore là avec mes amis. Je pensais devenir fou. La nuit me calma. Le matin, je crus avoir rêvé. Mais le souvenir était si précis que je voulais en avoir le cœur net. J'allais tour à tour chez tous ceux de mes amis que j'avais vus la veille au café avec moi. Et j'eus cette conversation. Qu'as-tu fait hier soir ? Hier soir ? Rien. J'ai passé la soirée avec toi. Et puis en te quittant, je suis allé me coucher. Tu es sûr d'avoir passé la soirée avec moi ? Dame. Et de quoi ai-je parlé ? Tu nous as beaucoup intéressés en nous racontant ton voyage à Valparaiso. Mes amis me firent tous ces mêmes réponses. Alors quoi ? Que voulez-vous que je pense ? Je suis sûr maintenant que parfois mon être se dédouble cérébralement et physiquement pendant que vous me voyez devant vous. Peut-être l'autre, moi, est-il à Melbourne. tourne ? Boilamotte se tut. Son visage ruisselait d'une sueur froide. Et tous, nous nous disions comment expliquer cette étrange chose. La bufleardière prit la parole. Je crois avoir trouvé une assez simple explication de ce phénomène. Ah ! Fîmes-nous. Laquelle ? C'est que Boilamotte se paie notre tête depuis une demi-heure. Qu'en dis-tu, Boilamotte ? Probable répondit Boilamotte avec l'accent grotesquement militaire du caporal auquel un soldat demandait si la compagnie était de piquet. Une idée lumineuse. Ce matin, j'ai reçu la visite d'un très drôle d'homme, un inventeur. Aimez-vous les inventeurs ? Moi, j'en raffole. Alors, même s'ils n'inventent rien, ce qui est le cas de presque tous les inventeurs, j'aime leur idée fixe, le feu qui brille en leur prunelle, leur mise débraillée. Comme idée fixe et comme feu de prunelle, mon bonhomme était bien dans la tradition, mais c'est surtout en matière de mise négligée qu'il dépassait tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Notamment, un bouton de la redingote entrait comme par hasard dans une boutonnière de gilet et réciproquement. C'était plutôt pittoresque. Je me rasais devant ma glace. Je me rase moi-même maintenant. L'homme entra chez moi tel l'ouragan. Bonjour, fit-il, comment va ? Pas plus mal qu'hier, répondis-je. Et vous-même ? Vous me reconnaissez ? Moi ? Pas du tout. Ah ! Je vais vous dire, c'est que je porte toute ma barbe maintenant et puis d'ailleurs, vous ne m'avez jamais vue. Sans faire observer au bonhomme qu'à la rigueur cette dernière raison suffisait, je m'informais du motif de sa visite. Je suis inventeur, monsieur, répondit-il fièrement. Eh ! Parbleu, je l'avais bien deviné. Je viens à vous parce que je sais que vous êtes un garçon intelligent, instruit et ne regardant pas l'argent quand il s'agit d'une bonne idée. Je m'inclinais. En effet, je suis un garçon intelligent, instruit et lorsqu'une idée me paraît pratique, ingénierie, ingénieuse ou simplement bizarre, je n'hésite pas à sacrifier un million ou deux pour en accomplir la réalisation. Brusquement, l'homme reprit. Qu'est-ce que vous aimez mieux ? Pourrir ou brûler ? Pardon, fis-je un peu interloqué ? Pourrir ou brûler ? Allons, répondez ! Mon Dieu, monsieur, l'idée de pourrir n'a rien qui me séduise beaucoup. Quant à brûler, vous avouerais-je que je ne m'y sens pas irrésistiblement entraîner pour le moment. Pour le moment ? Oui. Mais quand vous serez mort ? Quand je serai mort ? J'esquissais un geste de parfait détachement. Mon inventeur continua dans un style quelque peu trivial. Oui, pourrir dans la terre, c'est rudement dégoûtant, mais être brûlé, ça n'est pas beaucoup plus chouette. Pourtant, il n'y a pas de pourtant. Moi, j'ai inventé un procédé qui dégote la crémation et l'inhumation. Je remplace tout ça par inaération. Hein ? L'inaération. C'est pas bête, ça ? Ne vous fichez pas de moi avant de savoir. Je vous assure, monsieur, laissons ça. Vous êtes mort, n'est-ce pas ? Une minute, c'est une supposition. Vous êtes mort. On m'apporte votre corps. Je le mets dans mon four. Mais c'est de la crémation, ça, imbécile. Je le mets dans mon four, un four particulier de mon invention et je le dessèche. Je le dessèche. Vous entendez bien ? Je le dessèche. Je ne le cuis pas, je ne le rôti pas, je ne le brûle pas, je le dessèche. C'est-à-dire que je le débarrasse par évaporation de toute l'eau qu'il contient. Savez-vous à peu près la proportion de l'eau dans le corps humain ? Ça, je vous avoue que eh bien environ 80% les 4 cinquièmes. Tant que ça, hein ? Oui, monsieur, tant que ça. Ainsi, le général boulanger dont vous faisiez votre dieu, je ne vous ai jamais dit, ne m'interrompez pas. Le général boulanger dont vous faisiez un dieu pesait 82 kg. Il représentait environ 65 kg d'eau. Donc, pour 82 cris de vifs boulangers poussés, vous devez en compter 65 qui s'adressaient à de l'eau pure. Voilà bien les grandeurs humaines, les voilà bien. Et Francisque Sarcet, donc ? Connaissez-vous, Sarcet ? Je le connais sans le connaître. Quelquefois, le matin, on passe en rue de Douai. Je l'aperçois qui secoue sa descente de lit par la fenêtre, mais ça ne s'appelle pas connaître un homme. Eh bien, c'est effrayant ce que M. Sarcet contient d'eau. Je ne peux vous préciser un chiffre. Vous m'appelleriez Blagueur. Par contre, il y a des natures qui offrent relativement peu de déchets. Sarah Bernard, par exemple. Voilà un tempérament, enfin, comment dirais-je ? Dramatique, non. Amidre, matérialiste. Êtes-vous mariée ? Pas pour le moment. Avez-vous une maîtresse ? Une maîtresse ? C'est beaucoup dire. Mais enfin, j'ai une petite bonne amie. Quel poids ? En ma foi, je ne l'ai jamais pesée. Je peux vous dire à peu près. Voyons, elle n'est pas bien grosse. Elle doit peser dans les 50 kilos. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'objet de votre idolâtrie comporte environ 40 litres d'eau. Disez-vous, vous me dégoûtez. 40 litres d'eau, vous m'entendez ? 80 chopines ! Et l'inventeur prononçait ce mot, 80 chopines, sur un ton, d'indicible mépris. Je ne lui ai pourtant jamais rien fait à cet homme-là. Il reprit à brûle-pourpoint. Mais vous êtes là à me faire perdre mon temps avec vos histoires de bon amis. Je reviens à mon invention. Quand votre corps est entièrement desséché, je le trempe dans un liquide de ma composition à base d'acide azotique qui le transforme en matière explosive analogue au fumicoton. On n'a plus qu'à allumer, une lueur brusque, une grande fumée blanche qui monte au ciel, et tout est dit. Comment trouvez-vous mon idée ? Luminuse ! Mais ce n'est pas tout. Au lieu de transformer votre corps en simple explosif, je puis en faire un feu d'artifice complet, pétard, chandelle romaine, grenade, soleil, etc., etc. Pour les familles pauvres, je me charge de transformer au prix de 30 francs le cher défunt en chandelle romaine de toutes couleurs. Pour 10 000 francs, j'établis un feu d'artifice de première classe avec bouquet allégorique. Superbe ! Mieux encore, les anciens militaires pourront léguer leur dépouille mortelle, ainsi transformer au comité d'artillerie. On en chargera les canons et les obus. Quelle joie d'aller, dix ans après sa mort, mitrailler les ennemis de la France ! Ça ne vous tente pas ? Si, l'affaire est très séduisante, mais pour mon corps personnel, je préfère attendre. L'inventeur prit son chapeau et s'en alla furieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne suis pas pressée. Dieu ! Il commence à se faire tard. La fête bat son plein. Les gais compagnons sont hauts en couleur, bruyants et amoureux. Les belles filles, dégraffées, s'abandonnent. Leurs yeux, doucement, se miclosent et leurs lèvres, qui s'entrouvrent, laissent apercevoir des trésors humides de pourpre et de nacre. Jamais pleines et jamais vides, les coupes. Les chansons s'envolent, scandées par le cliquetis des verres et les cascades du rire perlé des belles filles. Et puis voilà que la très vieille horloge de la salle à manger interrompt son tic-tac monotone et ronchonne pour grincer rageusement, comme elle fait toujours quand elle se dispose à sonner l'heure. C'est minuit. Les douze coups tombent, lents, graves, solennels, avec cet air de reproche particulier aux vieilles horloges patrimoniales. Elles semblent vous dire qu'elles en ont sonné bien d'autres pour vos aïeux disparus et qu'elles en sonneront bien d'autres encore pour vos petits-fils quand vous ne serez plus là. Sans s'en douter, les gais compagnons ont mis une sourdine à leur tumulte et les belles filles n'ont plus ri. Mais Alberic, le plus fou de la bande, a levé sa coupe et avec une gravité comique « Messieurs, il est minuit, c'est l'heure de nier l'existence de Dieu. » Toc, 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 on frappe à la porte. « Qui est là ? » On n'attend personne et les domestiques ont été congédiés. Toc, 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 la porte s'ouvre et on aperçoit la grande barbe d'argent d'un vieillard de haute taille vêtu d'une longue robe blanche. « Qui êtes-vous, bonhomme ? » Le vieillard répondit avec une grande simplicité « Je suis Dieu. » À cette déclaration, tous les jeunes gens éprouvèrent une certaine gêne, mais Alberic, qui décidément avait beaucoup de sang-froid, repris « Ça ne vous empêchera pas, j'espère, de trinquer avec nous. » Dans son infinie bonté, Dieu accepta l'offre du jeune homme et bientôt tout le monde fut à son aise. On se remit à boire, à rire, à chanter. Le matin bleu faisait pâlir les étoiles quand on songea à se quitter. Avant de prendre congé de ses hôtes, Dieu convint de la meilleure grâce du monde qu'il n'existe. stêpe. ... ... Sous-titrage ST' 501 Bonne nouvelle, Grand Comédien, une émission de Patrice Galbeau. Denise Jans lisait des textes d'Alphonse Allais.